Bonjour Nathalie, tu as vu mon nouveau iPod, j'ai beaucoup d'applications. Waouh, il est top, mais tu connais l'application Taiti Info ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais te montrer, tu vois, elle est téléchargée là ici. Donc en fait, Taiti Info, tu cliques directement sur le logo, et alors tu accèdes directement à l'application Taiti Info. Alors ici, tu as un choix avec plein de menus, donc tu veux avoir les actualités, tu cliques sur les infos, et donc il y a un petit moment de téléchargement, et il va te chercher toutes les actualités, donc en temps réel, de tout ce qui a été saisi comme informations. Donc on peut se promener au travers des informations de cette manière-là. Et ensuite, eh bien, lorsqu'il y a... Donc là, ça fait un moment que je n'ai pas ouvert, donc il télécharge. Lorsqu'il y a un sujet qui nous intéresse, par exemple la newsletter du FIFO numéro 3, on va cliquer dessus et on va pouvoir donc directement accéder à cette information et la lire. Tu vois ? Et alors, lorsque je reviens aux infos, tu vois, ici, par exemple, il y a les possibilités de regarder des vidéos aussi. Donc par exemple, on a des vidéos de Francis Gazeau, le défilé d'Air France qui a eu lieu lors des courts-métrages, eh bien, on peut le retrouver sur l'application. Et ici, on a mis en place un système qui s'appelle FIFO. Et sur le système FIFO, eh bien, on va retrouver tout le programme du FIFO directement sur son iPad ou sur son téléphone portable, sur son iPhone. Et donc là, ça va télécharger un petit moment. Et l'avantage sur le FIFO, pour son silence. Eh bien, ça met un petit peu trop de temps à télécharger. Bon, on reviendra dessus tout à l'heure. Ici, on a la possibilité de s'inscrire à la newsletter. Ici, on a la possibilité de savoir quels sont les lecteurs qui sont connectés et ce qu'ils sont en train de faire. On peut faire de la localisation aussi, savoir où on se trouve en ce moment. Donc, on a plein de possibilités. On a même un lecteur de code QR. Voilà. Et voilà, je reviens au FIFO. Donc ici, on retrouve tout le, comment dire, le programme du FIFO. Et là, par exemple, pour les débats numériques, eh bien, on a une présentation du débat. Alors, où je sois dans la rue, partout où je suis, je peux retrouver finalement tout le programme du FIFO. En sortant d'un film, par exemple, je peux poster un commentaire. Et je peux également le programmer. Je me dis, tiens, il y a ce film, je veux absolument y aller. Je vais appuyer là et ça va me le mettre directement sur mon agenda. Donc, je recevrai une alerte au moment où le film va commencer. Et lorsque je suis sur place, je peux même prendre une photo. Donc là, par exemple, j'étais à cette réunion, j'ai pris une photo. Et cette photo, je peux la partager avec tous les gens qui ont l'application. Ce qui fait qu'en temps réel, les gens peuvent voir où je suis sur le FIFO. Et j'ai pris une photo, ça permet d'avoir un accès directement avec eux. Voilà. C'est vraiment génial. Oui. Mais dis-moi, comment se fait-il que tu connaisses aussi bien ce logiciel ? Alors, je connais ce logiciel parce que c'est moi qui m'en occupe. Je suis responsable de ce logiciel. Et figure-toi qu'il existe aussi dans une version Android sur téléphone portable. Donc, pareil, tu vois, ici sur téléphone portable, tu appuies sur le petit logo qui est là. Et donc, tu vas avoir le… voilà, ça va s'afficher. Et tu retrouves exactement la même chose avec le programme du FIFO, avec les informations. Et tout ça sur ton téléphone portable, bien sûr, s'il est compatible Android. Voilà. Et l'avantage du téléphone portable, voilà, tu vas pouvoir prendre tes photos, tu vas pouvoir les partager. Et également, donc… Voilà, pardon. Ce qui est intéressant sur le téléphone portable, c'est qu'on peut t'envoyer une alerte. C'est génial. C'est génial. Alors, pour le télécharger, c'est très simple. Tu vas sur iTunes ou sur Android Market et tu cherches « IT Info » avec un « S » et tu le trouveras très facilement. D'accord. Merci Nathalie. Merci. Merci.